Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science, où nous parlons de publication et où nous allons continuer. On a parlé des modèles économiques, parlons un peu du prix, rapidement. En 2004, une étude a montré que les revues de médecine avaient un prix de revient pour la première revue imprimée qui variait entre 250 et 2000 dollars, selon en général la renommée de la maison d'édition ou de la revue. C'est assez considérable. Depuis 1980, on constate une augmentation continuelle du prix des abonnements. Ceux-ci sont devenus une charge assez lourde pour les laboratoires et pour les universités, puisque cette augmentation du prix des abonnements est bien supérieure à l'inflation générale. Et pour les petits laboratoires ou pour les petites institutions, cette charge peut même être rédhibitoire. Il n'est donc pas très étonnant que, rappelez-vous, nous en avons discuté, qu'il y ait des discussions pour offrir un accès libre, gratuit, à l'ensemble des publications, l'open data, vu ces prix exagérés. Alors, qu'en était également de la propriété intellectuelle ? Alors là, c'est très différent des maisons d'édition traditionnelles. Les droits d'auteur, rappelez-vous, nous avons dit que les auteurs n'étaient pas rémunérés. Et par contrat, les droits d'auteur sont légués à la maison d'édition. L'auteur garde toutefois certains droits. Par exemple, il a la possibilité de publier son article sur un site personnel. Mais, s'il veut reprendre tout ou partie de l'article dans une publication papier, par exemple, dans un autre livre, dans un livre, ou dans une autre revue, alors il doit demander une autorisation. Ce qui, d'ailleurs, passe parfois assez mal. Puisqu'un auteur va dire, c'est mon article, et je dois demander l'autorisation pour le publier. Le système est prévu comme ça. Alors, le fond, c'est-à-dire la matière de l'article, reste propriété de l'auteur, systématiquement. C'est très important, puisque le contenu de l'article, le fond de l'article, peut conduire, par exemple, à des brevets ou à des prix. Les idées et concepts développés dans l'article peuvent être repris par n'importe quel auteur, à la condition, expresse, que celui-ci cite l'auteur d'origine dans ses références. Justement, supposons que vous vouliez publier un article. Vous avez fait des travaux, vous avez découvert quelque chose, et vous voulez le publier. Alors, comment faire ? Alors, si vous faites partie d'une institution, université, laboratoire, en général, ce n'est pas un gros problème, parce que vous êtes dans un cadre où on va vous guider pour cette publication. Le problème se pose plus si vous êtes indépendant et si vous avez une formation autodidacte. Mais, dans ce cas-là, il est toujours possible de publier. La première chose qu'il faut faire, c'est de trouver une revue qui convient à votre article. C'est-à-dire une revue dont la spécialité correspond au contenu de votre article. Pour ça, c'est facile, parce que toutes les revues ont au moins une vitrine sur Internet. Toutes. Donc, Google est votre ami, et il vous permettra très facilement de trouver les revues qui vous conviennent. Alors, il y a quatre possibilités. La première est effectivement de trouver une telle revue qui est reconnue par la communauté scientifique et qui possède un comité de lecture. C'est toujours indiqué sur le site. C'est ce qui est le mieux pour une publication. C'est aussi ce qui est le plus difficile. Parce que la qualité, en termes de formes et de fond, doit être strictement irréprochable. Mais, si vous avez la possibilité, entre plusieurs revues, en général, c'est le cas, ne choisissez pas nécessairement la revue la plus prestigieuse. Si c'est en physique, évitez peut-être Physical Review, la plus prestigieuse. Ça sera aussi la plus difficile d'accès et de contraintes. Donc, choisissez, bon, pas une revue qui ne serait pas reconnue et tout à fait inconnue. Mais, ne choisissez pas la Rolls Royce, prenez éventuellement une BMW. Si on pouvait, cette métaphore. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser les archives ouvertes, comme ArcSiv ou Hall. là, pas de problème. N'importe qui peut envoyer un article, mais, il faut être, il n'y a pas de comité de lecture, mais il faut être parrainé par quelqu'un ayant déjà publié dans ses archives ouvertes. Ce n'est pas toujours facile à trouver, un parrain, surtout si on est soi-même un inconnu, qui n'appartient à aucune université. Il faut trouver quelqu'un et le convaincre. De plus, cette personne ne va pas vous parrainer comme ça, à l'aveugle. Elle va vouloir connaître le contenu de l'article pour savoir ce qu'elle va parrainer pour ne pas acheter un chat dans un sac, comme on dit. Donc, cette personne va faire office à elle seule de comité de lecture. Et donc, ça va lui prendre du temps. Et trouver quelqu'un qui accepte de consacrer son temps, c'est certainement ça le plus difficile. À notre époque, tout le monde est toujours pressé, souvent avec raison, parce qu'il y a le travail. Et de tels parrains sont eux-mêmes des scientifiques qui ont leurs propres travaux. Et bien, devinez quoi ? Ils préfèrent se consacrer à leurs travaux que de relire le travail de quelqu'un d'autre. Donc, ça, ce n'est pas toujours facile. À moins que vous ayez déjà un parrain tout prêt à vous aider. Troisième possibilité, vous pouvez choisir une revue sans comité de lecteur, sans comité de lecture, par exemple, même voir un compte d'auteur où c'est vous qui payerez pour dire « je vous paye pour que vous le publiez ». Ça, en général, ce n'est pas difficile. Il y a même des maisons d'édition qui publient même des livres à compte d'auteur. Là, vous pouvez publier n'importe quoi du moment que ça n'entre pas, évidemment, en conflit avec les lois, les bonheurs. Mais vous pouvez publier sinon n'importe quoi. le seul défaut, c'est que les exigences en termes de qualité sont strictement minimales et c'est totalement non reconnu par la communauté scientifique. Quatrième possibilité, vous pouvez toujours déposer votre article sur un blog, un site internet quelconque qui vous appartienne ou pas. Tout le monde pourra aller le lire. mais à nouveau, ce n'est pas du tout reconnu par la communauté scientifique. On peut dire que ce choix, c'est le dernier recours. Donc, si vous choisissez les revues et les archives ouvertes, en cherchant, je ne peux que vous conseiller surtout de bien lire les conditions. Sauf, exception, n'importe qui peut publier s'il remplit les conditions. mais lisez bien les conditions qui expliquent comment présenter un article, sous quelle forme, sur quel format, si vous l'envoyez par internet, quelles références devez-vous donner, il faudra vous inscrire en donnant votre nom, adresse, profession, s'il y a lieu, toutes les informations nécessaires, ainsi que des informations ou d'accepter l'équivalent d'un contrat. Rappelez-vous que vous léguez vos droits d'auteur à la société, à la maison d'édition. Ensuite, l'article lui-même. Bien sûr, il faut l'écrire. Il ne suffit pas de vouloir publier, il faut avoir un article à publier. Alors, celui-ci a une forme et un fond. Donc, la forme, c'est sa présentation et la présentation, la forme, est très importante parce que c'est la première chose que les gens verront et c'est à travers la forme qu'ils accéderont au contenu de l'article. Donc, la présentation doit être claire, bien aérée, compréhensible, éviter les phrases alambiquées et éviter les phrases trop longues. La grammaire et l'orthographe doivent être irréprochables. Et quand il s'agit de revues avec comité de lecture reconnus par la communauté, cela devra être fait en anglais. Éventuellement, si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, rédigez en français et demandez à un ami ou une connaissance de traduire. Et vérifiez, ce facile, sur Internet, la traduction des mots un peu techniques. Évitez les programmes de traduction automatique qui font rarement du bon boulot et qui, en plus, eux, ne vont pas s'en gêner pour utiliser des traductions de mots avec des mots courants et non leurs traductions techniques. L'article doit aussi être bien structuré avec une introduction, un corps divisé en autant de parties que nécessaires et des conclusions et surtout, à la fin, des références, c'est-à-dire des références à d'autres articles, si possible, eux-mêmes, publiés sous comité de lecture, mais ce n'est pas une obligation puisque, rappelez-vous, nous en avons parlé, il y a toujours un travail bibliographique indispensable puisque votre article va forcément parler de quelque chose, partir d'un point de départ qui ne sera pas de vous et donc, il faut citer d'où ça vient. à ce stade, pour la forme, je conseille toujours de se faire relire par un ou plusieurs non-experts, monsieur et madame tout le monde. Celui-ci ne va rien comprendre au fond de l'article, ça n'a pas d'importance. Il sera même plus concentré pour lire la forme de l'article et donc, de juger en particulier est-ce que c'est clair, est-ce que les phrases sont concrètes aussi, peut-être pas leur sens, mais leur structure grammaticale, leur orthographe, leur ponctuation, etc. Sur le fond, et le fond est évidemment capital aussi puisque c'est le but de l'article, c'est de présenter un sujet, des résultats scientifiques. L'article doit être complet et rigoureux, précis, en tout point. Il faut toujours mettre en avant le quantitatif avant le qualitatif. Tout doit parler de grandeur quantitative, chiffrable, chiffrable, chiffré, mais pas nécessairement, mais chiffrable. Des grandeurs mesurables, des choses pondérables, les concepts flous laissés tomber. Le quantitatif d'abord. Le début de l'article, son point de départ, doit être rattaché à des données expérimentales ou à des théories déjà existantes présentées dans des livres ou des articles. Toujours, rappelez-vous, la méthode scientifique, les premiers points, c'est les données expérimentales ou dans certaines élaborations dont nous avons parlé, on part d'autres théories. On doit partir de quelque part. Et sur quelque part, c'est des données ou des théories. le développement de l'article doit être mis en équation. Les mathématiques, je parle ici de physique, bien sûr, la théorie, ou tout ce que l'on développe, doit être mis en équation. Et si c'est possible, ce n'est pas toujours possible, ça dépend du sujet, mais si c'est possible, les résultats doivent être chiffrés. Si vous employez des termes, des mots, qui ne sont pas des mots connus, standards, ou dont vous donneriez volontairement un sens un peu différent du sens habituel, alors ces termes doivent être absolument définis, clairement et dès le départ. Pas au fur et à mesure, dès que possible, définissez ces termes. En particulier, certains termes peuvent être très polysémiques, c'est-à-dire avoir de nombreux sens différents, suivant le contexte, suivant les phrases. C'est le cas de certains mots comme le mot « particule ». En général, le contexte permet de savoir ce qu'on entend par « particule ». Si ce n'est pas clair, précisez-le. De même qu'un mot tel que « la conscience », qui a de nombreux sens différents, il faut définir ce qu'on entend par « conscience ». Et d'une manière qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Bien d'autres termes ont cette propriété d'être polysémique, malheureusement. La langue française est souvent très polysémique. Ou des autres langues aussi, bien sûr. Et certains mots très polysémiques sont même à éviter. Des mots comme « éter » ou d'autres ont été émis à tellement de choses qui l'ont été complètement galvaudées. Ils sont devenus sulfureux et peu appréciés des scientifiques. Le simple fait de voir certains mots risque de faire qu'ils rejettent l'article. Évitez-le. Tout simplement. La liste peut-être assez longue. Elle peut éventuellement nécessiter que vous vous renseignez. mais en tout cas tout flou dans la signification des mots est à éviter. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'habitude de rédiger des articles scientifiques et de les publier, il sera nécessaire que vous soyez particulièrement méticuleux et que vous vérifiez presque chaque mot que vous écrivez. mot à mot. Si vous utilisez des grandeurs physiques qui ne sont pas des grandeurs standards, archiconnues, ou qui ne viennent et qui ne viennent pas du point de débat, c'est-à-dire des données expérimentales ou de théories connues, dans ce cas, il faut aussi les définir. Et si possible, par une procédure opérationnelle, c'est-à-dire une méthode qui pourrait être mise en œuvre avec un appareil de mesure. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible parce que vous traitez par exemple de domaines la plus exotique comme la gravitation quantique, alors définissez-les mathématiquement à partir d'autres grandeurs qui, elles, sont connues. Pour tout ce que qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire les données expérimentales, les théories connues, l'un ou l'autre élément, l'un ou l'autre terme ou concept qui viendrait d'ailleurs, vous devez le référencer, dire d'où ça vient, dans quel article vous avez lu ça, dans quel livre. Si vous ne vous en souvenez plus, ça fait partie de votre culture générale, il y a des choses comme ça, eh bien, cherchez un article qui en parle, lisez-le attentivement pour être sûr que ça correspond à ce que vous avez en tête et citez cet article. Mais il ne faut pas qu'on ait même le plus que l'impression que quelque chose est tombé du ciel dans votre article sans savoir d'où ça vient. ou vous montrez comment on part du début jusqu'à cet élément ou vous indiquez une référence. À ce stade, l'idéal, c'est de se faire relire par un spécialiste ou des spécialistes. En tout cas, leur demander conseil. À nouveau, là, il y a une difficulté de trouver quelqu'un qui est prêt à y consacrer son temps. on ne lui demande pas ici nécessairement d'être un parrain. Ce qui peut faciliter les choses puisqu'il pourra éventuellement se contenter d'une lecture plus légère. Il ne doit pas se porter garant. Et vous pouvez faire appel à plusieurs personnes. demandez-les sur des forums spécialisés et qui acceptent de parler de travaux originaux. Ce n'est pas le cas de tous les forums. Et évidemment, dans ces cas-là aussi, faire confiance. Ne pas avoir l'attitude de dire « Oh, je veux vous en parler, vous demandez conseil, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dans l'article parce que je n'ai pas envie qu'on me vende mes travaux. » Oubliez ça. Comment vous pouvez demander de l'aide si quelqu'un ne peut même pas savoir de quoi est fait votre article, quel est son contenu ? Il faut faire confiance. C'est inévitable. Ces experts, ces spécialistes, s'ils pointent des lacunes dans votre article, des défauts, des erreurs, des parties qui seraient trop floues, imprécises, s'ils donnent des conseils sur la façon de rédiger telle ou telle partie, une règle d'or, on ne discute pas, c'est lui l'expert, c'est votre premier article que vous n'avez jamais publié. Lui, c'est. Sur la forme, c'est un peu plus délicat, on ne sait pas trop à qui on peut avoir affaire. Donc ça, on peut dire que le forum c'est le dernier recours. Ça n'empêche de le faire, mais l'idéal, c'est d'avoir un expert dont vous savez qu'il a déjà publié. Parce que là, on ne discute pas, c'est lui l'expert, c'est lui qui sait comment publier. Et qui donc sait quand il dit que quelque chose ne te va pas, c'est que ça ne va pas. Dans ce cas-là, on accepte et on corrige en suivant ses conseils. S'il dit que cette partie-là n'est pas claire, alors il a raison, même sur un forum, là, d'ailleurs. Parce que c'est celui qui lit qui doit trouver l'article clair. L'article est la destination de lecteur qui doit trouver l'article compréhensible clair. ce n'est pas celui qui rédige qui doit trouver l'article clair, c'est celui qui le lit. Donc, s'ils disent, si les lecteurs disent « Oh non, ça, ce n'est pas clair », alors ce n'est pas clair. Compléter, préciser, reformuler. Pire, si les lecteurs disent « On ne comprend pas », alors l'article est mauvais. Ce n'est pas l'expert qui est mauvais, c'est l'article. Parce qu'à quoi ça sert de pondre un super article, un formidable, merveilleux article, exceptionnel, d'une grande avancée, si de toute façon personne ne le comprend ? Alors que ça ne sert à rien de publier. Quel est l'intérêt de publier quelque chose que les gens ne vont pas comprendre ? Il faut donc en faire en sorte que l'article soit compréhensible. S'ils ne comprennent pas, demandez-leur si ils ne comprennent pas. Ce n'est peut-être pas le premier paragraphe ou la première section, ce sera peut-être certaines parties qu'il faudra alors remanier, mieux expliquer, compléter. Ça peut même être amené à devoir revoir l'article de fond en comble dans sa structure, dans sa formulation. Ça veut dire aussi un énorme conseil, patience. Écrire un article pour la première fois, un bon article sur un sujet un peu pointu, ça peut prendre pas mal de temps, ça peut être long. Le processus d'écriture, de correction, de remaniement, de reformulation peut être long, mais il est inévitable. donc s'il vous plaît, patience. Prenez le temps qu'il faut pour écrire un bon article que les gens trouveront clair, que les gens comprendront, accepteront d'amoraux. Un conseil utile pour rédiger un article, l'idéal, c'est dès le départ de savoir un peu comment on doit faire. Vous y donnez des conseils généraux, des grandes lignes, c'est peut-être pas suffisant. Alors, allez sur des sites internet, par exemple les archives ouvertes, c'est idéal, AL ou ARXIV, et sélectionnez quelques articles qui parlent de sujets sensiblement proches du vôtre, dans le même domaine, sur le même genre de choses, même si leur contenu est très différent. imprimez-les et lisez-les. ne vous occupez pas trop du fond, d'abord regardez la forme, comment est-il organisé, comment est-il structuré, comment sont les phrases, comment sont les différentes parties, puis après, concentrez-vous sur le fond, comment explique-t-il, comment présente-t-il, comment référence-t-il les choses à d'autres articles. ça sera un très très bon guide. Parce que vous avez peut-être aussi votre idée, votre façon de dire et de présenter les choses. Mais n'oubliez pas que vous devez le publier et donc le faire accepter par un éditeur et son comité de lecture. Si l'article a une structure, une présentation trop exotique, même si vous, vous la trouvez idéale, il ne va pas l'accepter. Donc c'est une démarche inutile. Inspirez-vous de la manière dont les articles sont écrits pour savoir quelle est la structure des articles, quelles sont les conventions habituelles. Dans certains domaines, comme les mathématiques, la rigueur et la structure d'un article sont particulièrement importants et lire comment se fait un tel article est très, très utile. Dans des domaines comme la médecine ou la biologie, ça peut être important aussi. Pour la physique, c'est en général plus simple, mais un tel guide est toujours très important. Donc c'est un bon conseil que je vous donne là. Regardez les articles et comment ils sont faits. Voilà. Peut-être que j'aurai le plaisir de lire un de vos articles un jour. En attendant, dans la prochaine vidéo, nous allons quitter la publication pour aborder un point important dont nous avons discuté dans l'introduction. Qu'est-ce que la mauvaise science ? Nous parlerons de pseudo-science, nous parlerons de pata-science, nous parlerons de nawak, c'est la mort argotique pour dire le grand n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que la mauvaise science ? Vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci. Merci.